Salut à tous c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui RP Alors donc là vous allez voir aujourd'hui J'ai regardé pas mal de vos commentaires Et c'est vrai que vous me dites que je fais pas mal de coupures Et en fait c'est parce que je ne parlais pas en voix off Donc du coup là vous allez voir vers le milieu de la vidéo Je vais commencer à parler en voix off Donc là vous allez voir du coup ce qui s'est passé avant Donc la prise d'otage pour ceux qui ont vu la vidéo braquage Du coup vous n'avez pas vu le côté où je me suis fait prendre en otage Du coup il y aura la prise d'otage Et ensuite là je vais parler en voix off Donc voilà du coup les prochaines episodes ce sera de la voix off Et en même temps je parlerai Ce sera comme dans les vidéos de la salle Donc voilà bonne vidéo à vous J'espère que vous kiffez Un maximum de like pour le RP Et moi je vous dis bye Ça va ? D'accord Malcom Oui oui tout va bien Qu'est ce qui se passe encore ? T'es fait un film aujourd'hui ? Non non c'est les hélicoptères qu'on fait boum Ah ouais d'accord je vais J'ai eu une petite Un petit problème technique d'hélicoptère Sinon ça va bien ? Oui franchement ça va très bien vous commandant Bah écoutez ça va j'étais un peu bloqué sur le toit Mais ça va Ouais j'ai justement je suis venu récupérer un hélicoptère Pour ça mais du coup je n'ai pas pu venir Du coup c'est vous qui êtes venu à moi Oulala c'est quoi ce bordel ? Le problème d'hélicoptère avec les messieurs On a dit Colin j'étais pas là mais apparemment il y a eu une des explosions délicataires Je vais te parler ou pas s'il te plait Ouais viens Est-ce que vous avez montré la danse des canards ? Oui oui effectivement Vous avez pas montré la danse des canards à l'officier ? Non non allez j'y montrez moi montrez moi Non mais faut lui montrer bah vous montrez lui montrez lui Ah ça ? Ah non pardon c'est peut-être pas ça Euh alors Ah d'accord C'est comme ça ça fait Attendez bah attendez qu'il arrive attendez Vous êtes là monsieur ? Oui je suis là On va vous montrer une chorégraphie vous nous dites si c'est bien D'accord Allez-y officier Allez-y Je vous laisse chanter C'est la danse des canards Vous avez vu c'est bon ? Vous voulez déterminer notre groupe ? Bah j'aimerais bien, j'aimerais bien, moi j'ai bien fait hein regardez Dans fait c'est un canard qui a un peu dans la route J'crois que même chez les médecins ils ont... Ah ouais t'applaudis trop bien toi ? C'est dû à quoi que t'applaudisse comme ça ? Vous savez ce que je sais faire d'autre ? Regardez ce que les ambulanciers savent faire d'autre. Allez-y, allez-y. Eh, si vous faites de la guitare, faites gaffe, moi je sais faire du tam-tam. Moi, je peux vous montrer un truc. Regardez. Ohlala, le cours de pilates. Ah oui, je dis oui là. Je donne 20 euros. Voilà. Regardez-moi cette petite danse. J'ai fini le petit système volontaire. Mais encore, t'as pas vu mes belles petites fesses ? Imaginez si c'était le bêtant, Julia. Regardez, regardez, je sais courir sur place. Ohlala, regardez, je fais un petit peu de rythme. Ohlala, ça va très très bien, c'est tout beau. Vas-y, vas-y, vas-y Malcom. Montre-leur, montre-leur. Allez. Ouh. Eh oui. Ohlala, qu'est-ce que vous twerkez, c'est magnifique. Comment ça me plait quand vous twerkez comme ça. Ouais. Allez, Julia, rejoins-nous, Julia, rejoins-nous. Allez. Allez, twerkez, twerkez. Ce petit boule là. Pardon ? Par contre, calme. Non, je le disais. Je le disais. Je le disais que vous twerkez beaucoup. Malcom, s'il te plaît. En dehors du travail, si tu veux, mais pas avec ton uniforme. Pardon, excuse-moi. Et moi, je vais me faire la guitare impossible. Oh, some time's a good feeling, yeah, yeah, yeah. Oh, il y a du travail. On bouge. Ouais, mais moi, j'attends. Il n'y a pas le temps de danser. Et Bruno, vas-y, dis-nous. Mais c'est le commandant à peu de respect quand même. Bruno. Oh là là, je suis foutu. Mais le commandant, si vous voulez pas être licencié, faites votre boulot. Oui, oui, désolé. Ouais, ouais, ouais. Oh, Julia, danse avec moi, vas-y. Oh, oui. Toujours plus fort. Ah oui. C'est un beau twerke. Je vois que Julia a déhanché. Elle a la technique. Attendez, attendez. J'ai d'autres choses, attendez. Ah ouais, bon, ouais. Tu veux dire du jogging, s'il vous plaît ? Ah ouais, ouais. Moi aussi, je sais faire ça. Pas mal, pas mal. Bon, allez au travail, là. Hop, 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 cadet. On se calme. Attendez, regardez, regardez. Vous avez vu ? C'est magnifique. Bon, allez, on est enfin au moins de travail. Ah, vous avez vu, j'ai un bel hélicoptère. Oh, mon Dieu. Hé, Malcolm, quand on dit de rigoler, il rigole 10 heures. Aïe, mais j'ai joué. Aïe. D'accord. Tu m'as fait mal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas m'écraser quand vous sauter, s'il vous plaît. C'est la danse des cannas. C'est la danse des canards. Non, 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 non. Parce que, on ne m'avait pas tout six kraven. Aïe, monsieur. C'est vraiment un peu compliqué. Chiffon. bon allez on travaille au travail stop stop allez au travail s'il vous plaît monsieur l'agent est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte du toit à part que parce que je ne peux pas le faire et j'arrive madame j'arrive madame monsieur pardon il y a moi je m'achète oui merci c'est j'ai aimé tout à l'heure quand tu t'es tu t'es rapproché de moi je trouve que tu danses bien bonne soirée merci allez go boulot que je sais pas si je t'ai déjà dit mais c'est vrai que t'as de des beaux yeux merci malcolm des cochonneries qu'est-ce que vous l'avez donné à l'honneur malcolm d'accord d'accord alors qu'on vous trouvez pas qu'on va bien l'ensemble franchement vous faites le couple de l'année et c'est gentil et puis puis voilà c'est que vous êtes bien ensemble on n'est pas ensemble mais j'ai dit j'ai dit j'ai dit ah on va enfin vous pourriez faire de belles choses ensemble ah bah peut-être je sais pas moi peut-être un petit enfant oh là là on pense déjà à ça à lui qu'est-ce qui s'est passé là en bah rien du tout bah rien du tout travailler vous voyez on est enseigné on allait voir que tout se passait bien sur le toit c'est un tour notatif de le suicide monsieur un bonjour le jour et liasse pourquoi vous avez fait un bon jour si le monsieur j'en ai marre de ma vie j'en ai marre et je suis un numéro pourquoi vous avez marre de votre vie monsieur vous voulez qu'on vous prenne dans mon bureau avec monsieur diart à l'écrit à l'écrit lorenzo tu te tu gardes d'un vu le système venait liasse de quoi tu gardes le système julia je peux partir en patrouille avec malcolm dites-moi qu'est ce que oui qu'est ce qui vous a amené à faire ça pourquoi c'est joli je trouve que je sais pas ce pied j'ai eu j'ai plus d'enfants j'ai plus de femmes ma femme m'a quitté au bout de sept mois mon enfant est mort dans un accident voiture j'ai plus rien j'ai plus de famille j'ai plus rien voilà j'en ai marre de ma vie j'ai pas de voiture je n'ai pas comme payer à manger vous savez il ya des aides il ya des aides pour ça et je n'en trouve pas monsieur je n'en trouve pas qu'on sait écouter vous savez il ya des psychologues si vous voulez je peux vous conseiller pas le centre mais je peux vous conseiller un vous voulez à désir pour moi c'est une très bonne personne en plus attendez je cherchais dans mon carnet attendait un et mais vous savez monsieur elias faut pas penser comme ça faut penser positif dans la vie je me suis fidé à aucune crue mon ami a essayé de m'était oui mais faut pas penser faut penser positif ah oui pourquoi pourquoi faire ça c'est quoi le but après faisait quitter cette vie de bâle t'es pas peut-être je serais mieux là haut et non on est bien que ici en plus vous êtes beau vous êtes jeune donc je vois pas pourquoi comment vous trouvez vous êtes très bon du coup voilà parce que la liste elle est longue quand même un peu ce qu'en fait si je sais pas si vous êtes à rembête notre présidente avant elle était psychologue du coup elle veut personnellement que vous vous allez chez elle et que vous en parlez de tout ça avec elle ah oui c'est elle qui vous l'a dit oui ah ouais pas mal hein pas mal ce que vous venez de faire là vous êtes sérieux mal comme s'il vous plait là est-ce que vous allez bien messieurs c'est bien vous êtes inquiète ce que là ça l'a fait quand même un sacré saut monsieur voilà mais on s'entraîne justement pour eux là pour essayer que ça va bien parce que t'as là on s'est habitué mais je sais enfin ah bah oui vous avez pas mis les sirènes je crois que vous avez pas mis les sirènes ouais j'ai ce que ça m'a fait et par contre un choc comme ça j'ai pris quand un sacré saut là ouais mais tout se passe bien vous inquiétez pas ah si vous voulez oui sortez je vous fais ça on est dit on est des bureaux dans la police vous avez des sacrés suspensions sur vos véhicules pour que vous résistez à ça on peut vous montrer quelque chose si vous avez envie non pas là c'est moi pour moi c'est moi parce que vous avez pas pour moi tu lui montres oui bah venez venu au milieu venez ici monsieur venez venez c'est un rite c'est un rite spécial ok malcolm je vous laisse je vous laisse vous savez bah voilà vous avez compris maintenant c'est parti nous enroutons dans son regard à tâtan 7 apollo à 0 Jackie pas simplement que tu restes 1 coupe trop peut-être même temps lears mais 아니면 il a faitym Candie c'est elle cette montronde là il est je m'en avais pas j'ai fait des bouts moi allez viens KD viens vous Vasim ça va ? je vais un coup plus doucement je reste comme ça ah oui t'as le dos un peu bloqué je te débloque le dos peut-être non doucement pas doucement voilà allez votre checure lui est un soin d'un vrai médecin monsieur ou lui est un soin d'un vrai médecin parce que le collègue c'est pas vraiment des médecin par contre là votre chaussures elles sont blindées ou quoi ? ah c'est du mal au dos en plus c'est des c'est des pompes plus doutées ça ah oui c'est du mal au dos mais j'ai mal au dos je voulais vous être maltraité c'est ça le délire j'ai compris ah du coup je veux bien me soigner au dos et aux épaules d'apomade oui oui bah oui coucou vous soignez un petit peu là si nous aurions un petit montage et d'apomade on va aller derrière la camionnette venez on va aller sur le trottoir je vais déplacer ma camionnette sur le trottoir on récupère le cadet ou pas ? you ? il est juste là notre gauche il va se faire soigner ça va cadet ? ouf cadet ? ouais un petit bandage avec un petit peu de pommade là j'ai sur l'épaule juste euh un petit peu comme ça de quoi faire un minimum quand même bah l'épaule là elle a reçu un choc mais c'est... ah vous m'avez soigné moi ? eh oui mais faut vous écarter parce que là sinon ça va pas aller hein écartez vous s'il vous plait hop 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 Julia sur les poubelles enfin dit Julia ah 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 cette danse des canards commandant elle était exceptionnelle hein ah bah vous savez c'est... c'est peur en fils cette danse eh oui ça va bien euh voici me c'est bon vous pouvez y aller ? merci merci beaucoup allez bonne journée messieurs hein vous êtes monsieur comment ? vous êtes monsieur comment ? euh monsieur Rosco allez hop tu restes ici attendez 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 on va la faire galérer un peu mais dis donc quoi ? allez 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 comme à l'entraînement comme à l'entraînement il a pas le droit comme à l'entraînement qui a des... allez lieutenant plus vite allez 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 non plus vite plus vite plus vite plus vite plus vite allez y monte 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 voilà elle est un peu fatiguée je suis un peu fatiguée maintenant je ne sais pas je m'entends tu m'entends ? tu m'entends ? ok je prends le premier rappel je prends le deuxième C'est parti, c'est parti, c'est parti je pense que le premier et le deuxième c'est un peu près pareil je pense c'est le même appel donc il y a envie de qu'ils allaient manger ce commissariat ou bien on y va tout je sais pas moi je suis sûr que c'est comme ça c'est bien sûr coucou les hpl il est où la peine vous m'entendez ils ont dit qu'ils ont dit que si vous avancez ils me tuent quand il y a un appel police à l'époque ils sont au même endroit parce que souvent c'est pour faire des diversions ils vont tous vous tuer et qui vont me tuer aussi dégouer la oh my god les gars j'ai plus d'armes il a beaucoup beaucoup plus les hommes qui s'affichent pour le chou des délivrés j'ai pas le c'est je me suis pas je pars 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 on peut s'en tout au moins qu'il y a c'est bon je veux parler tout le monde voilà je pars je pars je pars je pars je pars je pars un de nos vécu les 4e position s'il vous plaît son soeur ok tu bouges plus tu laux et même à gauche à gauche à gauche à gauche tu bouges plus à gauche tu laves tes mains tu laves tes mains j'ai une emploi sur toi c'est bon plus à gauche plus à gauche plus à gauche j'avais l'emploi je vais te cacher dans le comptoir vous voyez directe aussi madame tu viens de ton direct madame j'avais l'emploi sur toi plus plus encore plus vraiment être caché dans le comptoir comprenez mais pas tout le monde en tant que j'ai l'impression que j'ai pu voir qu'il parle de son nom de suite mais à chaque fois que l'arrivée aux armes mais surtout aussi monsieur mais c'est une c'est qu'il y aura c'est une grave erreur de son ratio c'est une grave erreur monsieur très bien on se réunit m vous êtes un peu bête les braqueurs du dimanche monsieur vous pouvez encore vous arrêter vous faites une grave erreur je le répète bouge pas bouge pas c'est tout gros ce que vous faites c'est grave non 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 bouge pas bouge pas par par il est temps de s'arrêter encore monsieur il est temps de s'arrêter c'est que t'es pas par papa bouge pas je te prends la radio je te prends la radio répète très peu ce que elle est allée la radio répète ça d'accord d'accord répète ça répète ça à tes d'accord dites moi répète ça à tes collègues répète ça à tes collègues on a deux flics en étage répète ça appels à tunisie était on a deux flics en étage c'est un étage disqu'à jusqu'à l'étage sur ce point position s'il vous plaît il y a aussi l'otage si tu fais n'importe quoi s'il y a un tout à l'heure de la police et c'est un état et c'est un étage vous avez besoin de moi elle ne bouge pas elle vous a marquée si vous coopérez ok alors arrêtez on m'a marquée je te reprends la radio sauf que j'avais une en pointe sur lui c'est bon je me suis caché pour moi il y a encore un flic derrière il y a encore un flic derrière est-ce que j'arrive au code 2 ou au code 3 ? en code 2 code de fête vous ne pouvez pas repérer non en fait il y aurait que c'était les gars est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas pris en otage moi 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 il revient à la balade à la banque à la grande banque et à un braquage à la grande banque en ville c'est comme ça c'est il faut que c'est qu'on est dans la grande la toute grande je crois qu'il y en a j'arrive oui mais au pire moi j'y vais moi j'y vais moi au pire mais d'où il y a un chien il bouffe ? dans la radio juste en bas c'est ceux qui viennent avec moi ouais j'arrive j'arrive monsieur papa 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 j'ai besoin de mes médicaments monsieur il n'y a pas de négociation ou quoi ? j'ai besoin de mes médicaments monsieur j'ai des collègues qui se marrent tout de suite j'ai des collègues qui se marrent tout de suite je te passe la radio j'ai des collègues qui se marrent tout de suite 17 partaient des lieux prise en otage personne ne vient ici personne ne vient ici c'est bon je te reprends la radio je te reprends la radio tac receivers julia eh tais-toi 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 colles-toi là bas colles-toi là bas mes médicaments en parce que j'étais les médicaments pour les prôles et qui prend le prendre plus tard que médicament à pour les merci monsieur pour les médicaments je te le passe on est en retour pour son temps pour ton temps pour ton temps non on s'en fout on s'en fout il en s'en fout donc on toi était toi pour l'explication de l'un plutôt que tu penses t'inquiète t'as pas besoin de savoir tu m'attends tu m'attends tu m'attends c'est quoi pour aller mais les mains au l'air il n'y a pas de souci donne ton nom donne ton nom Zayn c'est quoi Zayn il s'appelle Adieu il s'appelle Zayn et comment il s'appelle l'autre comment tu t'appelles merci comment il s'appelle l'autre comment tu t'appelles toi comment tu t'appelles toi comment ça tu diras pas tu veux qu'on le but c'est ça tu veux que je le but lui tu veux que tu veux qu'on séquestre les personnes qui sont en otage t'es sûr t'es sûr tu veux que les séquestres voilà t'es en position d'otage alors arrêtez arrête de faire je sais pas quoi donne moi ton nom c'est quoi ton nom tout de suite radio Julia c'est quoi notre famille c'est quoi notre famille tout de suite elle s'appelle Julia Walker mais toi c'est quoi ton nom de famille commandant Zayn c'est quoi ton nom de famille je m'en fous de toi comment dans je m'en bats les couilles ok c'est quoi ton nom la brioche commandant Zayn la brioche radio retourne toi regarde le mur regarde le mur regarde le mur si tu veux pas qu'on séquestre les mecs qu'on a en otage en dehors d'ici tourne toi je te dis tu m'écoutes pas t'es sûr tu veux qu'on appelle pour qu'elle séquestre tu m'entends tu m'entends là tu m'entends eh je suis à 2 mètres de toi qu'est-ce que tu m'entends pas je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous parle pas parle pas juste parle pas eh eh tiens t'es mec tiens 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 eh je te repasse la radio j'ai aux causes qui viennent qu'ils partent tout de suite comment ? tout de suite je te re... eh eh sinon j'appelle quelqu'un qui vient de descendre tout de suite s'il part pas dans 2 minutes là j'appelle quelqu'un pour les descendre tiens la radio dis-leur qu'ils ne viennent pas personne ne vient sinon j'appelle quelqu'un pour les descendre 17h à peine à tu hésiter ne venez pas ne venez pas vous inquiétez pas pour nous personne ne reprend pas la radio je te reprends la radio je te relicote je peux parler à ma collègue s'il vous plaît il ne se sent pas bien je m'en fous je m'en fous on s'en fous on s'en fous on s'en fous est-ce que t'as soif est-ce que t'as faim non voilà c'est bien alors toi t'as faim t'as soif ou pas eh c'est quoi l'hélico que j'entends là c'est quoi que l'hélico que j'entends je sais pas appelle TAP je te repasse la radio killer que s'il y a un seul keuf qui vient on séquestre des otages ne venez pas sur les lieux ne venez pas sur les lieux si nous ils nous butent voilà je tourne ils sont deux ils sont deux c'est pas vous je vais séquestreter ok 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 hé je te reprends la radio ils sont fous hé on est plus on est plus ici on est 7 on est 7 t'es fou ou quoi t'as cru qu'il y en avait t'as cru qu'on allait que deux comme ça t'as cru qu'on allait pas avoir de couverture t'es fou ou quoi il est fou lui repasse la radio telle qu'on est 7 s'ils viennent on les baisse je te repasse la radio ils sont 7 moins 5 ils sont 2 hé on est 7 autant que je te reprends la radio hé je vais l'enculé hé je vais l'enculé radio je vais l'enculé hé il parle trop c'est pd hé arrête de faire le fou arrête de faire le sauvage je sais pas quoi hé tu dis encore une connerie je te jure je descends ta collée une connerie on va séquestrer une personne ça te va ? ils sont deux ils sont 7 ils sont 7 parlent ils sont 7 hé arrête de faire le fou on va séquestrer d'autres personnes si tu viens ils sont 7 quelqu'un qui vient on va les séquestrer ne venez pas ils sont 7 je te jure que je rigole pas là je suis juste sur les nerfs là je te passe la radio façon il y a un fric arrive je te garantis qu'on vous tire une balle il n'y a pas moyen ne venez pas ils sont 7 je saute avec une balle ok je te reprends la radio là c'est bon t'as droit de boire et manger mais t'es toujours licoté là hé bouge pas bouge pas bouge pas qu'est ce que tu fais là hé tu reviens là bien hé touche hé arrête de faire le ruine si tu bouges on séquestre quelqu'un il n'est pas il n'est pas il n'est pas c'est réell papier ça dort qui D'accord. Ok, moi tu réalises ce que c'est pas pourquoi. Bonjour, vous avez un problème ? Je vais sortir du commas, je voulais savoir si je peux sortir. Oui, oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez sortir. Merci, monsieur. Par contre, faites pas des trucs bizarres, monsieur l'agent s'il te plaît. C'est en privé. Voilà, donc... Il n'y a personne là, 17 personnes ? Non, il n'y a personne, ils sont tous partis. Ils sont dans le truc gouvernement, je crois. Donc aujourd'hui, réunion dans la police, on va aller voir ce qui se passe. Donc moi, je suis commandant pour ceux qui ne savent pas. Petite réunion et on va aller voir ce qui se passe tout de suite. Je vais un peu mort mettre toute l'équipe... Besoin de policier au poste ? Aux ordres. Ah bah, il n'y en a pas de radio. Et du coup, il y a une petite réunion, je vais mettre des gens sur des enquêtes, etc. Parce que la police, c'est actuellement en code rouge. On a pas mal de braquages, etc. Et il y a des enquêtes en code. Messieurs, bonjour. C'est eux qui ont appelé ? Bonjour. Bah, c'est court. Parce que nous, nous, on fait des... Comment ça peut ? Nous recevons des appels pour les enlouer, s'il vous plaît. Wow, vous avez des soucis ? Vous avez des cordes vocales un petit peu ? Oui, c'est vrai qu'il y a des cordes vocales visas. Messieurs, le commissariat est fermé. Est-ce qu'on peut repasser plus tard si on est en réunion ? Et puis ensuite, on a une chose importante. Donc, tout le monde dans mon bureau, c'est bon, je suis disponible, les gars. Les cordes vocales, elles vous aussi, d'ailleurs. Tadadam, tadam, tadam. Allez. On fait un truc sérieux, en mode... On se met tout en ligne. Messieurs, vous m'entendez ? Oui. Alors, donc, réunion importante aujourd'hui dans la police. Donc, c'est-à-dire que là, il y a pas mal d'enquêtes qui sont en cours. On a pas mal de bandits dans notre ville. Et du coup, ma dame la présidente est très inquiète. D'ailleurs, elle va faire un discours. On va aller voir son discours juste après. Et du coup, là, j'ai un peu vu qu'il y avait pas mal d'enquêtes. Et malheureusement, les équipes, du coup, ne travaillent pas sur ces enquêtes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va travailler sur ces enquêtes. Et on va, du coup, en profiter pour prendre les deux nouveaux cadets qu'on a recrutés. Donc, les deux nouveaux cadets qui sont en gilet jaune. Voilà, vous voyez. Voilà, donc, ce que je disais par rapport à ça, c'est les deux nouveaux cadets, ils vont se mettre en civil, d'accord ? Et ils vont profiter, justement, de ce petit discours de la présidente pour faire connaissance avec tous les citoyens. Donc, monsieur Tom et monsieur, rappelez-moi votre nom. Moi, c'est Kenji Aspo. Et moi, c'est Tom Sawyer. Voilà. Donc, monsieur, vous allez mettre en civil. Donc, n'oubliez pas que vous travaillez pas pour la police. Ça, c'est que nous qu'ils savons. D'accord ? Vous allez infiltrer les gens. D'accord. Essayez de voir s'il y a des préparations de braquage, s'il y a des ventes de drogue, etc. Donc, n'oubliez pas que... Ne donnez pas votre vrai nom, bien sûr. Donnez un pseudo-ling. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous allez vous donner comme nom. Par exemple, Tom, tu peux t'appeler Lucas, par exemple. Ou Paul, je ne sais pas. Ok, ça marche. Voilà, vous vous donnez un faux nom. Ne donnez pas votre vrai nom. Ensuite, par rapport à ça, donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous deux enquêter sur ce qui s'est passé. Ensuite, vous me donnez vos rapports. Vous faites vos rapports. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous vous faites passer pour des méchants. Vous dites que vous n'aimez pas la police, etc. À coup de les années entières. Voilà. Vous faites votre rôle, de toute façon. Moi, je vous fais confiance. Je vous ai recruté pour ça, essentiellement. Et ensuite, si jamais votre travail se passe bien, pourquoi pas vous garder dans d'autres grades. C'est-à-dire, vous passez officier, sergent, lieutenant, etc. Pourquoi pas. Comme Madame Julia qui est partie de cadet. Voilà. C'est bon, tout le monde a entendu ? Ouais. C'est bon pour moi. Donc, dans quelques minutes, la présidente va faire un discours. Donc, je veux sa sécurité. Donc, on va partir. Donc, on va partir sur plusieurs équipes. Donc, moi, je vais partir avec... Je vais partir avec Youssef. Tiens, aujourd'hui. Julia, vous allez partir avec Wassim, c'est ça ? Disquatre. Voilà. Vous deux. Nous deux, on sera ensemble, d'accord ? Donc, s'il n'y a jamais un geste brusque, quelqu'un qui s'approche trop de la présidente, vous n'hésitez pas à le altaser. Voilà. On va faire des vérifications, on va fouiller tout ça, toutes les personnes qui se trouvent là-bas. Et du coup, les nouveaux cadets, n'oubliez pas que vous êtes civils, mais que vous travaillez avec nous. Si jamais, vous voyez des gens de suspects comme ça, qui veulent tuer la présidente ou je ne sais pas, des trucs comme ça, n'hésitez pas à venir me voir en scred ou quoi. Ou aller voir la lieutenant ou aller voir les officiers. C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? D'accord. Excuse-moi. Ok, c'est parti, on peut y aller. On peut y aller. Je dois... Je dois délibérer quelqu'un. Vas-y, viens, Wassim. Allez-y, allez-y. Je vous attends, je vais aller chercher la police. Tom, on va se mettre en civil. Allez-y, en civil, les gars. Commandant, deux secondes. Si on peut juste avoir votre numéro de téléphone, commandant, qu'on puisse vous envoyer les rapports par la société directement. Effectivement, oui, je vais vous donner mon numéro. Attendez. En plus, je crois que je m'ai trompé de... Alors, mon numéro, c'est le 555-635. Voilà. Six chiffres et une lettre. 535. Voilà, c'est bon. Ok, j'avais juste un petit problème de manette. Youssef, vous me suivez ? Oui, oui. Ok, donc c'est parti, là. On a le discours de la présidente. On se capte là-bas. Moi, je vais aller récupérer ma petite voiture, les gars. Sachant que là, j'ai négocié avec la présidente. Et du coup, vous savez qu'il y a eu confisqué ma Porsche. Mais maintenant, je peux réutiliser à nouveau ma Porsche. Parce que la police est en code rouge. Du coup, je peux réutiliser ma Porsche vraiment tranquillement. Ah, pas de trompe. Ok, c'est parti, les gars. On va aller voir la présidente. Bah, tant. Tiens, des voici, vous m'entendez ? Bah, du 7, pardon. Ouais, 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 euh, pas trop bien. Ouais, je vous entends. Je vous mets l'impression au GPS. Ça se passe bien pour l'instant. Oui, 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 euh, n'hésitez pas à me donner, euh, mettre le GPS, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que le gouvernement a changé d'endroit. Ok, tu vas tu mets les juifs, les gars. Ça va, ça se passe bien pour vous ? Ça se passe, ça se passe bien pour l'instant, oui. Pour vous, ça se passe bien la vue ? bah écoutez ça se passe bien j'ai entendu juste pas j'étais un petit peu en congé là et du coup j'ai vu qu'il y avait pas mal de soucis donc là je vais rétablir l'ordre bon c'est parti on arrive devant chez la présidente alors ah ouais elle a un bon 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 palace à l'idée de la nouvelle résidente la présidente est vraiment pas mal non pas bon pas bon moi je sais pas ça pour les officiers j'ai joué messieurs bonjour ça va monsieur 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 bonjour bonjour messieurs combien en sont les gilets jaunes bonjour messieurs bonjour musique bonjour comment allez-vous monsieur bientôt dans les bacs marques leur a le nouveau rappeur ah oui marc c'est le même petit démo allez-y pardon vous avez un choc dans la bouche le commandant fait moins un petit petit discours là il s'est fait de bouger le commandant là allez-y faites-moi 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 une des gens de la bouche de monsieur elle fait l'ensemble de la chambre de la chambre je comprends pas monsieur arrêtez de jeter un peu de temps moi je n'ai pas de temps 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 il s'est quitté le commandant mais c'est ce que je parle à vous et moi à votre collègue moi c'est qui qui chante là ok ok bah écoutez j'arrête dame 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 j'ai trop de temps c'est au moins un monsieur vous êtes pas en porte là mais si je veux danser parce que je suis content genre je peux pas il est venu en vue de vous l'allard de vous pas justement directement et moi souvent je suis sur rock'n'roll mais si vous êtes déjà directement et c'est que monsieur est peut-être une cité là c'est bon ça nous a arrêté de faire des bêtises nous sommes à l'arrière d'avis que c'est clair non non on quitterait bien très bien c'est qu'il y a des informations le discours de chef le discours de la présidente c'est Vincent Keller bon on verra on a pas appris d'un coup vous avez pas c'est ça les gars prétendre sera là évidemment c'est parti excusez moi mais si je peux avoir une information oui monsieur oui monsieur dites moi oui j'aurais besoin de quelqu'un j'aurais besoin de quelqu'un d'assez haut placé pour une formation oui je suis commandant oui je suis commandant dites moi voilà je suis assez agité monsieur monsieur oui je vous entends je vous ai dit je suis commandant dites moi ah ah ok excusez moi j'ai des problèmes directs question n'est pas toute personne et du coup moi j'ai un événement juste après avec un client très important pour la banque et aussi pour mon collègue le concessionnaire lui donc on aurait besoin de protection si vous voyez parce qu'on en gros c'est pour une banque de véhicules de plusieurs millions d'euros il n'y a pas de souci mais il faudra me le il n'y a pas de si on peut vous assurer la sécurité vous êtes une commande agence j'aurais besoin de deux trois agents voire très compétent il faut qu'il s'est légué un petit billet bien sûr mais nous évidemment l'échange on fait pas ça gratuitement quoi commandant monsieur je vous écoute monsieur il ya un hélicoptère brûlé là bas et mon ami les bloqués et pourquoi il ya des gens qui grimpent sur les montagnes monsieur rédic suivez moi oui il a des moussic donc donc je vous ai dit bien évidemment on peut assurer votre sécurité mais le problème c'est que nous demander en échange une rémunération parce que moi je vous mets des agents à disposition et du coup moi s'il se passe quelque chose d'autre en même temps on pourra pas vous savez ce que je vais dire qu'on pourra pas sur la sécurité ailleurs je comprends pas mes deux agents il ya pas du coup pour si j'aurais besoin d'argent pour à peu près une heure ou deux pour une soirée quoi de protection complète pour des véhicules et moi même le client et mon collègue le concessionnaire ok il ya pas de souci d'accord comme j'ai dit il n'y a pas de souci je peux vous mettre deux agents maximum ce qu'on l'a actuellement il ya des gens qui sont en congé les agences à vous combien je vais gratter un peu en vrai ouais parce que moi et le client on veut s'étenir quand même ses proches donc ça va ça va aller à ce niveau là par contre un rêve en vrai pour les concessionnaires aussi faut un agent ouais c'est parfait de personnes de personnes ok au niveau de la rémunération vous avez un budget ben je vous pensez l'enfant c'était combien vous pour deux heures c'est ça mois de mon proposer trois heures maximum trois heures pour leur voir mais une estimation pour trois heures bah écoutez moi je peux vous proposer 400 dollars pour les deux 400 dollars c'est ça est ce que vous pouvez me faire une facture je vais faire un truc par contre si vous m'envoyez des agents compétents je veux bien même payer 800 dollars 800 dollars écoutez je peux vous mettre je peux vous mettre la lieutenant c'est un officier ah ah ça c'est pas ça c'est parfait ok 800 dollars alors ok je vous fais une facture et on va vous passer au commissaire à tout à l'heure alors après le discours d'un président comme ça on fait la facture et je vous présenterai mon équipe je remercie beaucoup monsieur est-ce que je peux quand même votre numéro c'est donc c'est le 555 ouais tiré 635 oh je suis désolé j'ai pas entendu le 555 tiré 635 635 c'est ça monsieur et votre nom mon nom c'est pas comme on zayn 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 mais en tout cas merci à vous monsieur de nous faire confiance et bonne journée à vous d'ailleurs qu'aujourd'hui je remercie beaucoup de nous prêter votre protection bonne soirée bonne soirée à tout à l'heure bon voilà 800 dollars pour la police c'est bien parce qu'on va justement changer de véhicule on a besoin d'argent donc n'oubliez pas que nous avons deux agents qui sont actuellement en civil là vous les voyez sur les points blancs en fait vous voyez c'est les policiers pour ceux qui se demandaient ce que c'était et les points blancs c'est la police c'est mes collègues donc madame la présidente va faire son discours de je vous prie de tous d'écouter d'accord ok bon je vais commencer déjà j'aimerais vous remercier d'être venu je voudrais aussi vous remercier d'avoir tous voté pour moi vous direz que je vous décevrez pas on pourra passer aux questions à la fin si vous voulez mais je vous demande de pas me couper donc déjà comme je disais je vous remercie d'avoir voté pour moi pour cela je vais mettre en place quelques lois que je vais appliquer à partir de demain donc il y aura une journée avec un événement exceptionnel c'est quoi ce téléphone téléphone de quelqu'un je pense mais tu vas l'éteindre le téléphone ok donc je disais on va faire une journée exceptionnelle donc tous les samedi il y aura une journée où il y aura un thème imposé à tous les citoyens si vous ne respectez pas ce thème vous aurez 20 000 euros d'amende 20 000 euros d'amende sport ou au revoir je suis la date d'un jour prévient des maniants d'amende et que vous vous mettrez tous en maillot de bain pour l'aise pour l'aise pour l'aise pour l'aise la personne sur les escaliers tout le monde en maillot de bain la zone enlève toi des escaliers enlève toi des escaliers enlève toi des escaliers les bonnes et enlève toi des escaliers les bonnes et enlève toi des escaliers madame la présidente comment vous voulez les ms soit dix blancs maillot de bain pardon donc que vous êtes où les collègues le soir même la police il se convainc alors attendez j'ai pas terminé je parlais je parlais d'essai excusez-moi on passera aux questions à la fin vous pouvez vous taire s'il vous plaît je vais terminer donc tous les citoyens se mettront en maillot de bain hors LSD hors EMS mais direct c'est bon vous avez compris et pour ceux qui travaillent oui madame la présidente d'accord donc sinon j'aimerais instaurer une journée où tout le monde s'habille en blanc par contre il y a un écho là avec un micro en écho ça sera une journée de la paix et j'instaurerai ça tous les dimanches dimanche je vais braquer trois banques alors arrêtez-le est-ce qu'il a dit ça les gars d'accord d'accord pour terminer j'aimerais vous faire part des impôts qui vont arriver alors les personnes qui possèdent une entreprise vont être taxées à 30% alors bien sûr ça se fera en fonction de vos revenus en fonction de vos gains reculez sur l'escalier là de chiffre de chiffre d'affaires de chiffre d'affaires ne seront pas taxés et pour les mineurs madame pardon et pour les mineurs il n'y aura pas de taxe non il n'y aura pas de taxe vous êtes intérimaire vous ne possédez pas d'entreprise et si vous comprenez pas l'escalier il y en a encore un qui se met sur l'escalier je le verbalise d'une grosse amende donc vous reculez là tout le monde recule moi j'ai une question madame reculez 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 allez-y allez-y ceux qui travaillent pas en plaie mineur comment ils vont faire pour se mettre en maillot de bain on a une tenue imposée nous effectivement c'est une bonne question les chaînes de travail seront tolérées madame on est d'accord exactement et pour le plaisir de tout le monde et c'est une noix je vous ai expliqué tout à l'heure le gouvernement, le LSPDI et les EMS ne seront pas en maillot de bain ça grimpe vous avez d'autres questions ? les hommes un chante de page ça passe du coup ? oui oui un peu de tenue monsieur s'il vous plaît un peu de tenue ce que je disais c'est une fois je sais je suis drôle mais madame la présidente la morte oui oui ça sera quoi et après cette journée qu'il y a pas, on ira où ? pardon je vous entends très mal je vous entends très mal dis-coups ? vous pouvez répéter monsieur ? vous avez une voix bizarre il y a tout le monde qui parle en même temps je vous entends maintenant ah mais les gars on est par là ah excusez-moi on ira où du coup ? on est là ça va ? c'est bon on a pas réglé un petit peu ? c'est terminé c'est terminé bonsoir on va même la présidente vous souhaite une excellente bonne soirée à vous merci monsieur à vous aussi merci de disposer maintenant s'il vous plaît disposer au revoir euh commandant disquette disquette euh on est tous libres je sais pas si vous avez besoin de tout le monde maintenant ok bah c'est mon nom de commissaire alors disquette on arrive à 5 km bonjour monsieur bonjour bonjour j'aimerais porter plainte contre quelqu'un en fait il m'a volé mes l'ox j'ai vu une locule et tout le monde il m'a il m'a coupé les cheveux il m'a mis dans une ruelle ah vos cheveux vous dites les lacs c'est les cheveux non ? oui 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 il m'a frappé en même temps prends Moustapha euh ok c'est mon façade c'est pas Moustapha là-haut ok bah venez venez d'accord je suis édite édite je prends mon petit bloc-notes vous voulez que je le décrive ? attendez oui donc dites moi monsieur donc euh c'est un homme grand donc ma taille ouais il est blanc ah bah il est blanc parce que moi je suis noir il a des longs cheveux oui il a des lunettes il habille tout en blanc là vous avez peut-être son nom sa carte d'entité je sais pas son nom non j'ai pas son nom non je sais qu'il roule en mobilette en mobilette d'accord ouais ok je note ça euh est-ce que vous avez peut-être un descriptif ses yeux vous m'a dit ? c'est pas la couleur de ses yeux il a des petits yeux mais il avait des lunettes je peux pas voir ses couleurs de yeux euh ok euh ok je note ça donc cheveux long d'accord d'accord et donc euh qu'est-ce qui s'est passé alors c'était à quelle heure et où ? en fait c'était il y a plus ou moins 30 minutes j'étais près de la banque je passais pour mettre l'argent dans quelle banque monsieur ? et celle qui est juste là-bas au coin de la rue euh un peu plus loin là-bas ok d'accord et euh et euh et la mobilette elle s'est arrêtée elle m'a dit viens viens donc moi je suis venu parce que je je cherchais un peu d'argent je croyais qu'il était euh taxi et du coup il m'a amené dans une ruelle et il m'a donné un coup de poing ah oui d'accord vous agressez quoi ? mais j'ai des petites jambes j'ai pas pu courir très vite et je suis en en claquette c'est difficile quoi d'accord oui dites moi ensuite bah ensuite je suis vite venu courir jusqu'à ici pour vous porter plainte d'accord monsieur ok bah écoutez euh je prends note votre plainte donc juste est-ce que je peux avoir votre nom et prénom s'il vous plaît ? euh oui moi mon nom c'est Roméo Roméo Ivanov Roméo Ivanov d'accord je vais juste prendre votre carte de dentier est-ce qu'on peut me passer votre carte s'il vous plaît ? d'accord tout de suite retour radio tenez alors monsieur Roméo Ivanov c'est ça ? monsieur Roméo Ivanov d'accord ok je prends ça je photocopie ça pas de problème alors attendez monsieur attendez monsieur j'ai un peu du mal avec le menu et il avait aussi un accent de d'un coup de peu d'appelec le tout l'appelec le tout le tout le tout le tout le tout L'appel appel 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 allo ouais allo oui bonjour monsieur dites moi Tu m'entends? Oui bonjour monsieur désolé dites moi oui c'est reddix le banquier qui avait besoin de protection oui Est-ce que c'est toujours valable pour les 800 les 800 euros pour la protection pour à peu près de deux heures alors c'est plus d'actualité de score c'est à dire que c'est moi qui vais assurer la protection donc le commandant donc ça sera un peu plus cher c'est-à-dire combien alors pour le commandant moi je je demande au lieu de 800 je vous fais un petit prix d'accord ça sera 1500 dollars Ah ouais mais un petit prix mais oh là là mais vous voulez me ruiner Bah écoutez monsieur moi je suis commandant j'assure votre sécurité j'ai à disposition des grosses armes Si je vous dis 1100 c'est tout ce que j'ai actuellement Comment? J'ai 1100 actuellement c'est tout ce que j'ai 1100 ok ça me convient Ouais Parfait bah écoutez je pense Alors vous avez rendez-vous à quelle heure vous avez besoin de vous voulez combien d'en civiles, combien d'en tenues dites moi En civil armé s'il-vous-plaît Civil armé ok Puis en gros ça serait de En gros ça serait de nous escorter Jusqu'au Jusqu'à l'aéroport Désolé Jusqu'à l'aéroport Après avant d'aller à l'aéroport Bah nous Couvrir nos arrières quoi S'il se passe un truc ou peu importe Et faire en sorte que les véhicules ne soient pas dommagés Et on partirait d'où alors? On partirait de la banque de la ville Donc laquelle? La grande banque? Ouais ouais la passe fixe dans l'or Ok la banque qui se situe à Vinwood c'est ça? Humm ouais c'est ça Ok on se donne rendez-vous pour quelle heure du coup? Parce qu'il actuel en 21h38 Humm Disons le coucher du... Le lever du soleil Bah c'est à dire? Bah faut me donner une heure monsieur Bah t'es à une heure quarante cinquante Ah je crois que nous avons perdu euh... Aïe! Ouah! Ou pardon désolé messieurs Ouah pas de soucis Pas de soucis Attendez j'en reviens Vous avez d'accord pas de soucis Allez-y Euh 17 tous les cadets dans... Tous les... Pardon tous les agents dans... Dans mon bureau Jusqu'à dix ans sur Marie Oui messieurs Donc du coup ce qu'on va faire là actuellement C'est qu'on va devoir assurer la sécurité Euh... D'un gros gros business man ici D'accord? Et euh... Du coup du chef de la banque de la ville Donc on sera deux agents Donc il y aura moi plus un autre agent Donc je pense que je vais prendre Wassim avec moi Tant donné qu'il a l'expérience Et que je préfère prendre lui puisqu'il est plus connu de la ville Plutôt que de prendre vous Et si jamais euh... Faut je sais pas Et si jamais euh... Vous faites reconnaître Puisque sachant que vous êtes en infiltration C'est un peu compliqué Moi je suis pas en infiltration messieurs Ça fait environ une semaine que je suis là déjà Euh oui 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 Je parlais des deux cadets en face de moi Ah d'accord d'accord Euh voilà 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 Euh... Donc du coup ce qu'on va faire c'est que euh... Messieurs en infiltration Du coup vous allez essayer de repartir en infiltration Parce que nous là on va partir en mission Et euh... Et monsieur à ma droite Vous m'appelez comment monsieur? Euh... Monsieur Alijad Mehdi Alijad Mehdi Alijad Alijad Alifed Euh... Je comprends pas mais si vous voulez Appelez moi comme vous voulez hein Bah Mehdi Je vais vous appeler Mehdi Donc du coup Mehdi Tu restes au bureau T'essayes de voir s'il y a des actuelles plaintes etc Si jamais euh... Il n'y a personne Tu peux partir en patrouille Quatre Ok Euh... Ok donc Mehdi Vous pouvez disposer Ensuite euh... Les deux... Les deux En infiltration Vous allez remettre votre tenue de civile D'accord Euh... Est-ce que vous avez un rapport là du coup? Il s'est passé quoi? Donc euh... Déjà J'ai euh... Euh... Au gouvernement J'ai pu approcher une personne au nom de Antonio Je pense que vous connaissez Un ancien D'ici là Oui D'Alespidi Donc euh... J'ai parlé avec Il m'a un peu chauffé etc Pour faire un petit braquage Oui Donc euh... Déjà il m'a proposé de faire un braquage de euh... De banque Mais malheureusement au dernier moment il a eu un petit souci de... De... Dans sa tête je ne sais pas ce qu'il a pris Mais il a dû quitter la ville précipitamment Donc quand il revient il va reporter ça il m'a dit Donc j'ai à lui on va le choper Après j'ai une autre personne Il m'a... Ouais ouais J'ai une autre personne Euh... Au nom de... Je vais vous inviter son prénom deux secondes Connor Ah merci Euh... Au nom de Connor Connor Smith Donc euh... Connor Smith Je ne sais pas si vous voyez Comment? Chef 2? Connor Smith Ah non je ne connais pas du tout C'est ce qu'il m'a dit après Je ne sais pas si il m'a donné la faute prénom Donc il était chaud Pour faire euh... La récolte de... Je ne parlais plus dans de ses drogues D'accord Et là il a des lieux Des... Peut-être des plantes Il a la récolte de... Je ne parlais plus du nom de la grogge Je ne savais plus euh... De l'héroïne je crois Mais... Mais t'invite t'invite Euh... Exactement de l'héroïne C'est pas mal pour nous ça L'héroïne Ouais ça pareil Ça c'est euh... Ça pareil Ça faut... Il a la récolte C'est la priorité Les braquages sont en deuxième La drogue c'est vraiment le plus important pour nous Du coup vous avez les... Vous avez les lieux ? Et il va me... J'ai pas eu le temps de le demander qui me le passe Mais déjà il a la récolte Et il est en train de bosser sur euh... Le chemin en entier Donc il a dit qu'il allait me passer la récolte Et on a essayé de faire un braquage tout à l'heure Mais au dernier moment il a eu des petits problèmes Il avait des problèmes dans sa tête D'accord donc vous avez aucun aucun euh... Aucune coordonnée pour le... Pour la drogue hein Par contre il y a son numéro de téléphone tout ça donc euh... D'ici peut-être euh... En fait c'est ce qu'il faudrait faire c'est à dire c'est une fois que vous arrivez euh... Ce que vous allez faire c'est une fois que euh... Qui revient Vous essayez de le contacter Tu essayes de le contacter Et t'essayes de le... De voir où est-ce que se trouve la drogue ok ? Euh... Une foc euh... Attendez j'ai un appel j'ai un appel Une foc euh... Une foc euh... Juste un... Juste un... Juste un... Oui monsieur dites moi Ouais allo Oui au bonsoir monsieur dites moi Oui euh... J'aurais besoin de vous bah pour maintenant mon client est en route pour euh... Pour euh... Pour s'emmener à... A la banque D'accord donc on arrive euh... On arrive dans 2-3 minutes Euh... Je vous remercie beaucoup à la banque A toute édition Euh... Euh... Du coup voici mon va partir euh... Euh... D'infiltration les gars Ok D'accord Vous n'oubliez pas important Prendre des photos Les noms Et c'est de tout voir Ok 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 C'est bon les gars Un peu cap c'est pas vrai Ouais ouais Je vous fais confiance hein Ok voici mon on y va dessus Donc on vous reparte en mission les gars Euh... Euh... N'oubliez pas c'est un souci Appel radio Et faites vous discret les gars Mais c'est faux Faut qu'on essaye de choper ces... Ces cons Ces merde qui vendent dans la... Ok Bon du coup là On va partir euh... Pour euh... Une mission Attendez ils ont fermé la porte Bah voilà Euh... Du coup on va partir pour une mission escorte Avec euh... Le cas des Wassim Et tu as dit Wassim tu viens Je vois si je vous souviens Donc apparemment euh... Bon on ne sait pas plus hein C'est escorte euh... D'un gros 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 business man Qui est plutôt riche Qui achète des gros bolides apparemment Donc on va voir ce que c'est Les gars on va voir du gros bolide aujourd'hui Bon moi j'ai une Porsche Une belle Porsche Bon ce qui est déjà pas mal Allez-y monter Nickel Oh y'a la belle petite Porsche là Ouais bah bah tu sais maintenant je suis autorisé à l'utiliser hein Ah je sais pas mais c'est nickel Ah parce que la dernière fois tout à l'heure aussi on fait des courses poursuit là Le mec qui s'est brûlé qui monte à 180 là S'il... Il laisse une galère aller là trop plus loin Ouais c'est un peu compliqué Du coup là on va faire quoi ouais c'est ça ? C'est un peu compliqué Et dis moi tu veux la conduire ? Ah non je voulais je voulais ça c'est votre pilote hein T'es sûr ? Ouais je suis sûr ouais c'est votre pilote hein Comme tu veux moi je te laisse conduire hein Ouais je vais vous laisser je pense ouais Il y en a peut-être plus tard Bah écoute comme tu veux hein Moi je t'ai... C'est à l'occasion de conduire si tu veux je peux te faire conduire Allez tu sais quoi je te fais plaisir hein Sachant que t'es un bon je te fais coup d'aller Ah merci à vous Prends le volant prend le volant Comme ça je pourrais mieux t'expliquer ce qu'il va se passer Il va conduire la Porsche pour la première fois les gars Parce qu'à la Porsche il y a moins qu'à la pente Ouais je comprends moi à la pente c'est ça ? Banque centrale ? Attendez je vous mets les coordonnées GPS Voilà euh... Donc du coup euh... On va partir en escort Un gros businessman Donc on sait pas c'est quoi son nom actuellement Euh... On sait juste que c'est un... C'est un homme d'affaires quoi Qui achète des gros véhicules Mais donc du coup qui transporte pas mal d'argent Faudra assurer sa sécurité Faudra assurer sa sécurité Faudra assurer Euh... Et puis euh... Et puis voilà euh... Faut juste que je crois que tu repasses au commissariat peut-être Pour qu'on se change en civil J'ai oublié Euh... Franchement puisque là le client avait demandé qu'on se change en civil Donc on est payé 1100 Ah ça marche pas Pour euh... Pour euh... Pour euh... Du coup toi je te donnerai ta part bien évidemment Donc euh... Je sais pas exactement combien mais euh... On s'arrange pas Ouais euh... Je te donnerai ta part Voilà et euh... Faire attention qu'il y ait personne Etc Et on va... Je pense qu'on va même prendre la banaliser je pense Non ? C'est bien non ? T'as beau de voir mais si on est intime civil Ouais avec une... Vécu comme ça... Ouais on va prendre la banaliser Bah regarde la salle à tu vois Ok bah On va changer Apparemment j'ai pas vu le chef hélicoptère J'ai pas une chimique civile Et je vais prendre la voiture du civil Voilà Oui Putain je vais changer ouais J'ai la glace ici les gars Je vais juste me changer Donc du coup on en sait pas plus On sait que c'est un... C'est un petit euh... Une petite escorte On va voir Allez Ça va peut-être passer dans un... Dans une boutique de vêtements juste avant Là je crois que j'ai maintenu l'hélicoptère Ouais j'ai maintenu l'hélicoptère Ouais dis donc... Comment donc ? Ah oui d'accord ouais c'est vrai que là t'as tenu là Ouais c'est vrai que j'avais pris les découpes-cières la dernière fois pour me protéger Euh 10 je viens de passer devant le cautionnaire J'ai vu une personne avec un constat rouge sortir une arme Et euh... Dos civils de la re-ranger Devant le cautionnaire J'arrive Ils sont encore 3 euh... Je fais genre que je suis au feu rouge carré à feu rouge Ils sont 3 donc faudrait je pense les interpeller ils ont une arme etc Vous voulez que je reste comme ça ou que je me change ? Vous allez vous changer quand même Mettez-moi le GPS Ça marche ça marche Franchement attendez-moi ce qu'il y a une boutique vous-même Ils sont encore avec les armes ? Euh non non là ils sont plus dans les mains mais je sais pas ils sont 3 il m'a l'air très suspé en tout cas Ah voilà c'est eux Là ce que vous entendez les gars c'est la radio J'되erans Il s'en fait un appel Oui allo bonjour Hallå Allo Allo Oui, on a un problème avec certains individus qui ont totalement dégommé la vente de ma banque. On dégommé quoi ? Tout la vente de ma banque. Ils ont tout brisé. Mon client est là. J'aimerais bien savoir à quel moment déjà vous allez arriver. On arrive dans 30 secondes. On est juste en train de se changer. Parce qu'il faut qu'on soit en civil. Il ne faut pas qu'il soit reconnaissable. On arrive, on arrive. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Ok, ne bouge pas moi en l'air tout de suite. Moi en l'air tout de suite, dépêche-toi. Police, mets en l'air. Dépêche-toi. Lève les mains où je tire. T'es qui ? T'es qui ? Entendez monsieur le commandant ? T'es qui toi ? T'es qui toi ? Dépêche-toi. T'es qui ? Bah je suis le concessionnaire monsieur le commandant. Pourquoi tu fonces comme ça sur mon véhicule ? Moi ! J'ai pas foncé dessus monsieur. Si tu m'as foncé dessus. Ah bah j'ai vraiment pas fait mon spray, je suis vraiment désolé moi. Et même dai je le remercie sur ton Manchester. Cart d'identité, dépêche-toi. Pas de soucis monsieur. Eh IzzoDcaprio c'est ça ? Oui ça c'est ça, monsieur. Ok. je peux pas rester longtemps mais j'ai retenu ton nom ok dicaprio on se reverra monsieur d'accord au revoir et au revoir je pense qu'ils voulaient lui n'est pas trop cher des gens mais j'ai toujours moi j'ai des pare-balles là par contre et c'est pas grave mais tu crois qu'on va devoir amener la personne ou à l'air de la banque bonjour messieurs bonjour il ya deux véhicules qui ont littéralement défoncé le l'achat c'est des deux côtés donc ces deux camions de calme immatriculé mine 143 mine 143 à 8 en fait c'est des véhicules de mineurs mais malheureusement nous les plaques c'est tous des mètres toutes les mêmes pardon donc du coup on pourra pas savoir c'est qui quoi on les a vus vous avez peut-être leur voix non physique physiquement on physiquement moi je peux les reconnaître ok du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà vous escorter et par là on pourra on pourra voir pour 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 le la plainte etc par rapport aux deux mineurs non parce que moi aujourd'hui je compte faire un gros achat donc j'ai peur que ces gens là viennent s'interposer ouais bah nous toute façon vous inquiétez pas on est on n'est pas mal armé là ok on y va me se montrer si vous voulez regarder où vous vouliez commencer par amener votre votre véhicule au garage écoutez je vais oui je vais ramener à mon garage ben vous me suivez ouais ok on vous suis messieurs je vais aller c'est parti entre qu'ils ont des bons bons leaders ok donc là du coup c'est monsieur la salle vous l'avez reconnu la salle filou s'appelle comme ça c'est un serveur là c'est la salle vous connaissez et du coup il va chez des gros achats là on sait que c'est la salle mais je vous suis oui oui suivez nous à vous inquiétez pas pour les feux rouges et pour les stops c'est pour nous vous pouvez y aller alors c'est mieux il faut que j'aille à mon garage si vous pouvez m'amener à mon garage s'il vous plaît oui bah allez-y on vous suit donc c'est mieux qu'on vous suive par derrière que par devant quoi d'accord merci allez-y mais attendez du coup le banquier enfin le businessman c'est la personne avec la voiture de grise ou avec la voiture de grise c'est la personne devant nous ok c'est bien sûr donc fais bien attention ça au client ça marche ça marche mais il était déjà venu au commissariat non c'était personne avec la chemise à carreaux hein oui bah lui c'est connu c'est monsieur la salle ah oui oui je me suis bien joué oula donc c'est normal là c'était un petit bug ça c'est bon monsieur c'est bon monsieur ok vous entendez monsieur oui on vous fait on que ça se passe comment faut nous dire parce que nous à son n'est pas au courant ça va être compliqué pour nous c'est le banquier oui 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 je suis toujours là ça se passe comment il ya le commandant de la remonte comment ça se passe oh ok oui je suis désolé en gros ce qu'on va faire c'est on va se rendre à l'aéroport oui oui inquiétez vous pas inquiétez vous pas c'est important c'est important je suis alors 10 est-ce que vous connaissez un certain William il a quasi judiciaire il semble il est 5 oui William transmettez 10 5 j'ai besoin de toi Wassim hier tu as confisqué une arme au gouvernement pour une personne qui voulait voir la présidente et tu lui as pas rendu il est venu au pied on verra ça après actuellement je me suis je suis plus 4 une personne au nom de William qui a 15 ans du cerf m'a proposé un braquage je vais essayer de je lui ai proposé un braquage il est pas trop chaud parce qu'il a un peu peur mais je vais essayer de le chauffer parce qu'il est disponible sur le local allez sortir le jupe ou moi ah oui quand même vous êtes en slip ou je rêve ? non vous ne rêvez pas ok chacun ouais c'est un calefon c'est ça sans nous dire oui allez y monter il se passe quoi là et pour le véhicule bon ça sera gratuit la facture bah du coup on va laisser le concessionnaire rentre en premier monsieur tu puisses nous ouvrir les accès vous êtes concessionnaire c'est ça c'est vous ? ah oui c'est ça bah je vais vite reculer parce que sinon on sait jamais et Julia qu'est ce que tu fais ici ? euh non pas d'ici j'accompagne la présidente bah elle vient de faire un malaise monsieur j'ai cru que j'allais mourir alors euh bah puisque c'est lui qui fait la présentation surtout parce que moi je suis les autres pour moi non mon client attend monsieur pour contrer les arnaques bah c'est lui de son côté à lui qui va faire les il va rentrer en premier déjà offrir les accès et puis euh voilà donc est-ce que vous êtes prêt à rentrer ou ? le concessionnaire est là ? le concessionnaire il est là ou pas ? ah oui il est là c'est la personne qui s'est présenté avec la voiture exactement ok euh écoutez vous ça se passe comment on va ? je pense qu'on va plus aller devant là euh je retourne en patrouille euh ouais ouais bah allez-y ouais je le mets reçu jusqu'à 4 allez par contre euh ils sont vers c'est bon à mon avis elle a dû se déconnecter mentalement non elle a cherché son véhicule ouais mon ami ouais c'est ça je pense que je peux voir dans le rétroviseur là il y a aller chercher son véhicule oh la voix les véhicules toi oh c'est quoi ton petit belle voiture oh la vache c'est quoi ce véhicule là bas elle m'attendit il y a des bobolis d'ici des oncles oh la vache des véhicules tu défies l'entrée à monsieur le commandant qui est personne bonjour monsieur le client c'est bien vous bonjour oui c'est moi oui enchanté vous vous appelez comment comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi enchanté monsieur la salle monsieur la salle vous dites ok très bien bah écoutez enchanté moi c'est monsieur Tony je suis ravi de faire votre reconnaissance c'est moi qui vais vous présenter tous les véhicules que vous voyez sachez que qu'on est là depuis très longtemps et on espère que la cérémonie va vous plaire j'espère que c'est des véhicules qui sont en fonction de mon budget parce que j'avais demandé en fonction de mon budget oui 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 logiquement oui oui j'ai tout vu avec votre banquier qui est derrière d'accord donc logiquement tout est bon au niveau des prix j'ai ramené toutes les clés des véhicules tous les papiers tout ce qu'il faut écoutez je propose qu'on commence dès maintenant j'aimerais que personne ne coupe la parole excepté le client d'accord donc si vous avez monsieur la salle si vous avez une question par rapport aux véhicules ou quoi que ce soit n'hésitez vraiment pas à me le dire d'accord ok bah suivez moi à la fin par contre et là c'est qu'il est blindé je vais vraiment essayer de vous influencer peut-être sur le prix du truc parce que c'est sûr que si il va falloir couper votre machine à respiration monsieur c'est vrai que monsieur respire bizarre donc je venez suivez moi monsieur regardez moi toutes ces voitures alors je regarde par rapport à ma liste j'ai un petit papier je triche un peu j'ai mon petit papier sur moi j'ai une première demande c'est que le commandant enfin j'ai un peu peur des armes oui c'est vrai que la police bah c'est pour votre sécurité monsieur non mais ici je pense qu'il n'y aura rien monsieur juste si vous pouvez un peu écarter de l'espace comme ça Alors nous allons commencer monsieur La salle par notre McLaren Senna Donc pour un peu L'histoire de cette voiture C'est une McLaren basique Qui a été complètement redessinée En hommage à un pilote Le pilote Senna justement Du coup c'est un hommage à lui Vous allez voir vous pouvez monter dedans Alors la particularité C'est que déjà Porte papillon c'est vraiment Allez-y installez-vous dedans Vous voyez qu'il y a le confort Vous êtes vraiment Tranquille quoi dedans Si vous voulez faire les essais il n'y a pas de soucis monsieur Alors au niveau C'est une boîte auto Quand vous regardez Vous avez une tablette Qui permet de tout modifier Par exemple caméra d'encul Etc Vous allez bien sinon Ça va t'as vu Vous avez vu madame la représentante Wow Elles sont magnifiques les voitures Ah elles sont magnifiques Surtout c'est le derrière Regardez derrière Vous savez madame la représentante Je vous verrais bien Vous savez dans quoi madame Non dites moi La rouge La ferrariée rouge Avec moi dedans Ah oui tous les deux Il faudra changer de tenue avant Monsieur quand même Tout se passe bien Bravo à la série Je ferai tout pour vous Vous savez que c'est demain La journée en maillotin Excusez-moi Vous avez dit que c'était Une soirée de maillotin Les policiers qui parlent en même temps que vous Je comprends plus Aujourd'hui monsieur C'est demain Moi j'aimerais Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît Vous éloignez un peu Vous pouvez partir La conversation Excusez-nous monsieur La salle Excusez-nous Bah justement C'est des beaux véhicules Qu'on est un peu choqué Ah pas de problème Ok Bah on vous laisse On vous laisse J'essaie de vous assurer Faut ne vous inquiétez pas On a placé des caméras devant On a alerté Si jamais il y a des gens Qui essaient de venir Voilà Bon bon achat monsieur Bon venez venez Alors Voilà on va pas les déranger Pour le rachat Donc du coup voilà Madame représente Moi c'est vrai que Comme je vous ai dit C'est vrai qu'aujourd'hui Quand même vous êtes élégante Ah c'est gentil Je vais la péche Mais je suis élégante Tous les jours monsieur Tous les jours Mais aujourd'hui c'est C'est autre chose Vous êtes dans un autre monde Ah bon Ah oui Ah j'ai eu plein d'idées Aujourd'hui J'avais plein de lois A faire passer Et la série J'ai vu que les citoyens Était ravi Oui Et c'est pas Pas spécialement quoi Oh si je les ai entendus Crier Et je pense qu'ils applaudissaient Ah vous pensez vous Oh oui Je sais qu'ils m'aiment Ils ont voté pour moi Faut pas l'oublier Vous savez moi j'ai voté Pour vous et pour votre coeur Et surtout pour votre beauté Vous êtes tellement romantique Monsieur le commandant Bah vous savez Je suis romantique Avec les bonnes personnes D'accord Moi je suis réceptive Avec les personnes Qui m'achètent Des grosses voitures Ah bon Bah écoutez Nous bientôt On va investir aussi Nous Dans le gros gros véhicule De police Oui Vous avez vu Alors Ça vous fait de l'argent Comment Oui bien sûr Bien sûr Vous avez vu Toutes les voitures Qui sont exposées Derrière C'était grâce à moi Tout ça Bah j'en doute Bah c'est vrai Que moi j'aimerais bien En avoir une Pour moi Mais bon Avec mon salaire 67 dollars par jour Je vais pas aller loin Ah non Mais vous J'ai une entière confiance Vous Vous assurer une sécurité A tous nos citoyens J'ai entièrement confiance en vous Ouais bah si Je sais pas Je vous verrai pas Moi je dis ça Je dis ça Je dis rien Mais pourquoi pas Madame la Présidente M'offre une petite voiture Pour tout ce que je fais Pour la ville Mais écoutez monsieur Vous avez pas une Porsche déjà Oui mais une Porsche Avec des logos C'est à dire que moi Si je vais sortir avec Avec des amis Ou des collègues Bah Pas Or de mon travail Quand on ordre mon travail Bah j'aimerais bien Voir la mienne D'accord Mais vous pouvez l'offrir Avec vos revenus Non Donc j'aurais besoin De T'as d'autres personnes Euh je suis Pour D'accord Deux personnes Deux personnes A la banque T'as besoin d'or Je suis avec quelqu'un Il me dit qu'il veut faire le guet En gros que moi je rentre Et que je veux le braquer En gros Je vous dis où il est planqué Et en gros Vous me prenez moi Vous me prenez lui Vous êtes combien Et On est deux Ça s'appelle William Il a casé Il a casé Justicire Alors nous Dans l'intervention Très importante On ne pourra pas venir Avant Au moment Je peux y aller Vu que J'aurais Oui Il y a quelqu'un Monsieur Mehdi Mehdi Oui Vous êtes Au commissariat Vous Je suis juste à côté Là Ok Bah écoutez Allez rejoindre William Je disais Oui Bah c'est vrai Que moi quand je s'arrête Mes amis J'aimerais bien avoir Un bon véhicule Mais bon après Bon moi J'essaye de maintenir l'ordre Mais bon Avec mon salaire Si je peux pas Je vais passer 24 rouilles Vous êtes très bien payé 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 Comment je peux m'acheter Des véhicules A 200 dollars Avec 77 dollars 10 euros 10 euros Si il faut un peu moins Je suis en civil Sinon vous pourrez aller à la banque Faire des crédits Le banquier est juste derrière Non mais non Ah bah il peut vous aider Moi je veux plus en cash Je veux que pick up de cash Pour l'instant Je trouve autour de la mail banque S'il faut du moins la banque centrale Bon après bon Moi les voitures j'aime bien Mais je préfère les femmes quand même Bah au commissariat Je vais venir te chercher On sait jamais s'il a déjà mis à lui Les femmes passent avant les voitures C'est rare chez un homme C'est ça Après je sais pas si t'as l'autorisation Du commandant de mettre en tenue de cadet Pour venir m'aider Euh 10-4 affirmatif Je vais juste couper ma radio Les gars Oui madame Vous m'entendez Oui je vous entends Ouais donc en fait moi c'est vrai que Moi ce qui me plaît plus de suivre C'est les femmes C'est les femmes Moi Moi je serai tout pour ma copine Non malheureusement je suis célibataire Ah je croyais que vous étiez avec Madame la lieutenant Non j'avais cru comprendre qu'il y avait un rapprochement entre vous Oui il y a un petit rapprochement C'est léger quoi C'est Je l'ai invité au restaurant et tout Mais bon Voilà moi je pense que ça Je vous conseille de vous retourner Parce que je crois qu'il y en a une qui entend tout Non vous êtes toujours Moi aussi Julia Julia Oui Ça va Ça va et toi Bah ça va je voulais savoir pour le restaurant Quand est-ce qu'on allait manger quoi Bah je sais pas quand t'as envie Bah toi t'es toujours intéressée Non moi je suis Quand tu veux Ouais quand tu veux aussi T'as changé de tenue là Ouais t'as vu c'est un petit peu Ça a changé un petit peu Je vois ça C'est pas mal hein Ça te va bien T'as fait ça ou tu prépares les pantalons Bon moi ça me dérange Pas les deux Mais bon c'est vrai que t'es plus élégante quoi T'es plus élégante comme ça quoi Ah bah merci T'es très belle en tout cas Comment ? Le gars le gars le gros forceur Il a drague la prise donc juste avant Il redrague la yacht note Je vais pêcher tout le monde J'ai dit t'es très belle Merci Vous savez Waouh tes yeux Waouh avec le coucher du soleil C'est magnifique Waouh ça me donne envie de les embrasser Donc oui je disais Tu sais Dans les réseaux ils s'affolent tous T'es là ? Je vous entends pas très bien Tu m'entends ? Ouais Je t'ai dit dans les réseaux Ils s'affolent tous Ils disent qu'on va bien ensemble Etc Ouais je sais J'ai vu ça aussi T'en penses quoi toi ? Ah bah écoute C'est les gens qui boivent Ah mais toi T'en dis quoi de tout ça ? Ah et toi Qu'est-ce que t'en penses ? Moi ? Elle essaie de savoir Elle veut pas dire Pourquoi tu veux pas me dire toi ? Tu m'entends ? Oui Je t'ai dit pourquoi tu veux pas me dire toi ? Bah toi dis-moi Bah toi dis-moi Pourquoi ce serait mon premier ? Parce que c'est toi le garçon qui me dit Ah ouais Donc les garçons c'est à eux de faire le premier pas ? Bah oui Bah écoute Moi je pense que Peut-être qu'ils ont pas tort Ah bah on verra comment ça fait le futur On verra On verra ce que le futur nous réserve C'est à eux qu'elle en oublie elle aussi En tout cas J'aime bien tes chaussures en tout cas Merci C'est les dernières C'est des Gucci Bah j'aime bien J'ai acheté 890 euros Ouais quand même Ouais c'est cher En tout cas bah écoute J'espère que Qu'on se reverra Bientôt au restaurant quoi Bon c'est vrai que là j'étais un peu débordé avec mon travail Mais euh Ah bah écoute tu viens me chercher et on y va Et toi alors avec les garçons comment ça se passe Moi je stop beaucoup Je crois Je les stop beaucoup Et comment ça se fait ça Matin aussi j'en ai stoppé un Comment ça se fait Hein Pourquoi tu les stop Bah je les connais pas Bah justement Enfin je sais pas Je te dis ça comme ça Mais vous peut-être faire connaissance Oui amis et après je les connais pas pour plus tu vois Bah c'est bien C'est quelqu'un de bien alors Merci Bon vas-y Je vais aller voir la Présidente On va au bonsoir tout aussi bien possible On aime beaucoup les petits coeurs sur votre calme Non monsieur le commandant Les petits coeurs ? Ah vas-y Ah oui Ah ça donne un style hein Ah oui oui Ça se veut que vous êtes un amoureux de la vie Moi ? Vous êtes très très amoureux de la vie Wassim j'aime pas du tout votre short C'est pas mes choses J'aime pas du tout J'aime pas du tout J'étais J'ai pris des premiers vêtements Que j'ai vu dans le rayon Au magasin C'est pas très très joli Ouais bah vu que c'était le bad friday Ça a un peu fait plaisir Non moi au moins on me reconnait pas Voilà c'est ça le principal On va comme un barbe Un petit peu Bah c'est vrai C'est vrai que je vous ai pas reconnu Avec le bonnet pour cacher vos cheveux Et le bonnet pas mal aussi Ah merci à vous Après ça c'était pas cher Moi j'ai pris le bonnet Je cherche pas me cacher Vous venez on s'est assez bien passé pour vous c'est bon Si vous voulez nous suivre Il nous reste quelques petits trucs qui est terminé Avec la sécurité Après on aura terminé D'accord Bonjour merci beaucoup On vous survécule ? Commandant ? Oui Si vous nous baissez le prix Vous pouvez tester la formule 1 là bas Donc c'est le concessionnaire qui a donné son autorisation C'est vrai Oui j'aimerais bien Bah écoutez vous pouvez aller la tester Attention je crois qu'il faut aller la tester Il a donné son autorisation Il a donné son autorisation Ah 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 Je veux d'abord mon dû monsieur Avant de tester Oui oui mais vous baissez le prix à combien ? 800 au lieu de 1100 Je crois qu'il avait aussi dit pour l'Adventador On préfère une tour d'Adventador Mais vous pouvez tester les deux si vous nous baissez le prix de 500 dollars Donc 600 Ouais Voilà Le problème c'est qu'on se partage à deux Après ça reste le salaire de toute une semaine pour un cadet C'est vous qui voyez mais dites vous que ce sont des véhicules magnifiques 700 On coupe la port en deux 650 Et 750 Oui mais Mais justement écoutez Vous avez la sécurité du commandant Vous avez la sécurité d'un officier monsieur Ah oui ah oui Mais par contre nous on a les véhicules 700 Vous savez qu'après ce genre de véhicules Si vous ne voulez pas les aïs ce genre de véhicules Vous allez pouvoir les tester qu'une fois dans votre vie Et je dois vous avouer que je les ai testés les deux Ils sont magnifiques Mais vraiment magnifiques Ah je les ai pas une seconde 700 s'il vous plaît 700 Comme je vous dis monsieur Je ne suis pas vraiment intéressé Mais après je vois que vous n'êtes pas vraiment très intéressé par les conduire On peut toujours s'envoyer C'est pour ça que je vous dis 700 Ah oui mais comme je vous dis moi En plus des accidents qu'il y a eu et tout C'est le seul problème Vous savez monsieur de Taylor Vous vous laisse circuler librement Griller des feux rouges Ne pas respecter les stops Je pense que 700 C'est un bon Voilà En vrai ouais Ça peut rentrer dans le budget Ça peut rentrer dans le budget Ok Ok Commandant Vous allez les tester Avant qu'il retire Donc il a donné son autorisation Bah moi je me mets 700 avant Ah attend En vrai Est-ce que vous pouvez me faire une facture Attends Ah voilà D'accord bah oui Voilà Merci monsieur Du coup Bah les tester En faites vous plaisir Je vais avoir ça Je vais voir ça Et bonne route Monsieur la salle Oui Vous voulez qu'on vous escorte encore Ou c'est bon Non ça va aller Je vais continuer de tester Les vêtements Qu'il les retire Et puis nous On va s'en aller Julia Julia tu m'entends Julia Tu me reçois Oui Viens 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 On va tester Oh la vache Oh la vache Ce véhicule Oh la vache Oh la vache Oh my god Regardez les sorts de poids d'échappement les gars Et s'il arrive on fait comment ? T'as vu les sorts de poids d'échappement de fou ? T'as vu les sorts de poids d'échappement de malade ? Je peux rien de faire Je peux rien de faire Je peux rien de faire Wow c'est incroyable J'aime bien la vache Ça va t'as pas trop tourné ? Non non ça va C'est juste magnifique Allez 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 on teste tout On teste tout Oh la la celle elle est incroyable elles sont belles les voitures je fais la même on n'est pas beau dedans nous deux comme ça tu veux qu'on fasse une photo allez vas-y un petit selfie vas-y fais une photo attends t'es rabaissé dedans c'est marrant ou là ce qu'elle fait voilà c'est bon j'ai fait une photo ouais c'est de voir dans un fond rouge comme ça cette voie ça me j'ai pas les mots ah ouais t'es magnifique merci le gars qui sait pas du tout on verrait des photos merci il m'aurait dit je me serais bien en rouge non mais justement le noir c'est bon les gars on va aller voir on va aller faire croquer les caméras monsieur vous voulez essayer à bah écoutez je monte et monter 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 monté que voilà du mal celle elle est dégueulasse c'est quoi ça what the fuck c'est quoi la c'est la modifier dégueulasse là on a dit elle est horrible c'est les 45 une fausse à 45 c'est une fausse 45 mg elle est dégueulasse c'est pas nous et là tu m'entends ouais va bien retourne en poste vas-y et du coup je serais tu te livre jamais à moi 1 tu te livre jamais à moi comment ça bah je sais pas tu j'ai l'impression je te enfin je sais pas tu me parles pas bah c'est quoi tu prends plus maintenant tu me prends plus dans tes patrouilles oui mais c'est normal c'est mon métier faux je teste mes policiers je travaille tout le monde je travaille tout le monde je travaille avec l'autre en ce moment voici moi aussi je l'aime bien le soir mais pourquoi tu aimerais mettre avec moi souvent quoi ça comme tu veux si tu me prends tu me prends tu me prends pas écoute pourquoi tu étais tu t'aimes bien ma compagnie bah oui ouais on peut se voir après le boulot déjà on a un truc de préblou non t'es pas là il ya personne il rigole c'est pas vraiment je suis drôle là ouais comme on dit une femme qui rit ça fait ça part un peu un peu le le gars qui a fait en tout cas sache que t'es magnifique merci mais après on va manger un mcdo ouais c'est samedi moi samedi que moi j'ai un petit truc avec moi par connaissance ok eh ben écoute on fait ça on se voit ce soir alors vas-y ok ok bah du coup moi je vais je suis en fin de service là et puis on se revoit ce soir ok ok